Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Néhémie se prépare. Pas de doute, le Seigneur avait appelé Néhémie à cette tâche et allait lui fournir tout ce dont il avait besoin. Armé de la connaissance des promesses de Dieu et de la certitude de son appel, Néhémie agit. Mais il avance prudemment et dans la prière. En d'autres termes, tout en sachant que Dieu était avec lui, cela ne l'empêche pas de réfléchir à ce qu'il va faire. Lisons Néhémie 2, les versets 11 à 20. Que fait Néhémie pour se préparer au projet de reconstruction de la muraille ? Néhémie 2, les versets 11 à 20. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restais trois jours. Puis je sortis de nuit, accompagnée de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier. J'examinais les remparts de Jérusalem. Je constatais qu'il y avait des brèches presque partout et que les portes avaient été détruites par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passais près de l'étang du roi. Mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontais toujours de nuit par la vallée de Cédron en continuant d'examiner la muraille. Puis je fis demi-tour et je rentrais par la porte de la vallée. Verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem, est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Sambala, le Oronite, Toubija, le serviteur Amonite et Gishem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là ? Vous rivoltez-vous contre le roi ? Et je leur fie cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni doigts, ni souvenirs dans Jérusalem. Leçon de leadership, leçon 1. Néhémie ne dit à quiconque ce que sont les plans que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Néhémie 2, le verset 12. Non seulement il ne le dit pas à l'ennemi, mais il le cache aussi au chef juif. Il est en mission, une mission d'exploration pour comprendre ce qui doit être fait. Leçon 2. Avant de présenter quoi que ce soit, Néhémie fait ses devoirs et planifie tout le travail qui sera nécessaire. Leçon 3. Quand il parle enfin de la tâche, Néhémie présente d'abord ce que Dieu a fait jusque-là pour conduire cette expédition. Puis il ajoute les paroles du roi. Il encourage avant de demander un engagement. Le fait que les juifs aient réagi aussi favorablement et qu'ils aient décidé de bâtir, malgré la résistance qui s'annonçait, n'est rien de moins que miracle. Dieu avait préparé non seulement le roi à travers les prières et le jeûne de Néhémie, mais également le peuple juif de sorte qu'ils ont répondu avec hardiesse et courage. Lisons Néhémie 2, les versets 19 et 20, que nous indiquent ces versets sur la foi de Néhémie. En quoi des textes comme Deutéronome 7, verset 9, Somme 23, les versets 1 à 6 et Nombre 23, verset 19, ont-ils pu aider Néhémie ? Néhémie 2, les versets 19 et 20. Lorsque Sambalal, Oroni, Tobiah, son adjoint Ammonite et Geshem, l'arabe, l'apprirent, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire de ton méprisant. « Qu'êtes-vous en train de faire ? Vous voulez vous révolter contre l'empereur ? » Mais je leur répondis, « Le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. » Deutéronome 7, verset 9, « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Somme 23, verset 1 à 6, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le doigt chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu rouins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. » « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? » Nos conversations démontrent qui nous sommes et ce que nous croyons vraiment. Néhémie a tendance à prononcer des paroles inspirantes. Il n'a pas peur d'inclure Dieu dans tout ce qu'il dit et également de le glorifier, même quand les gens eut et se moquent de lui. Bien que Néhémie connaisse le mépris des ennemis envers eux, il ne mâche pas ses mots et ne laisse pas Dieu en dehors de la conversation. Comme Joseph en Égypte de nombreuses années auparavant, Néhémie n'a pas peur de promouvoir son Dieu parmi des gens qui ne croient pas en lui. Au revoir et à demain si Dieu veut.